Bonjour Christine ! Bonjour Yohann ! Nous sommes ici à Faro, dans un cadre magnifique, comme vous pouvez le voir. Carvo-Hero ! Carvo-Hero, exactement ! Dans le sud du Portugal. Christine a eu l'envie aujourd'hui de faire une peinture, une toile, et elle va nous donner plus d'explications sur cette toile. Alors Christine, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Alors donc, il s'agit effectivement de la première toile depuis mon arrivée au Portugal, et une toile que je fais au grand jour, devant tout le monde, en pleine énergie, parce qu'on a l'océan magnifique à côté, donc j'ai ressenti énormément d'énergie en la faisant, et je l'ai fait très rapidement. Les informations sont arrivées assez rapidement. Et donc, bon, là c'est à chaud. Donc à chaud, je vais dire, cette toile, c'est « Rencontre avec mon autre ». Mon autre, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, un alien, mon masculin, mon féminin, enfin tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment la présence du féminin et du masculin sacré. C'est une vision de l'esprit et non pas une vision physique. C'est une vision aussi énergétique. Donc qu'est-ce que peut m'apporter l'autre ? L'autre va m'apporter ce bleu de la communication, cette transparence et cette guérison de par le bleu turquoise. Le bleu turquoise, c'est la guérison divine, ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment, quand on arrive à une compréhension de ce qui se passe vraiment dans sa vie, avec une dimension spirituelle, on arrive dans une guérison. Donc c'est comme si lui, lui ou elle, peu importe, cet être-là apporte une explication. Donc l'autre, je le ressens comme très interrogatif, presque inquiet de rencontrer quelque chose qui pour lui est complètement inconnu. Mais en même temps, il sent qu'il y a quelque chose qui est en correspondance avec lui. Il interroge et là, il y a un langage qui se met en place, un langage de confiance par le jaune. Le jaune, c'est tout ce qui a trait au plexus solaire. Donc c'est vraiment la mise en place du bien-être, de la confiance en soi, pour pouvoir se dire, effectivement, ce que je vois, c'est réel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et pour pouvoir s'autoriser à entendre ce que l'autre a à dire. Parce que, autant celui-là qui, on pourrait dire, vient d'ailleurs, que celui-là qui, on pourrait dire, est plus physique, puisque c'est quand même un rouge, un rose. On parle du premier chakra, donc le premier chakra, c'est la matière, c'est être là sur terre. C'est comme si les deux se nourrissent. Ils se nourrissent l'un l'autre, l'un par l'expérience terrasse qu'il a, et l'autre par tout le côté spirituel qu'il peut apporter. Alors Christine, tu nous parles de peinture vibratoire, donc c'est ton art. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste la peinture vibratoire ? Alors la peinture vibratoire, comme son nom l'indique, ce sont des vibrations que je ressens, sous forme de canalisation. C'est-à-dire que je me mets en… Quand je démarre une toile, je ne sais absolument pas ce qui va arriver. J'ai des couleurs, je suis amenée à utiliser certaines couleurs, que je dépose sur la toile, sans savoir de quelle façon je la dépose. J'ai le sentiment qu'il faut que je les dépose de cette façon. Et en fait, tout n'est que vibrations. C'est-à-dire que la façon dont je le mets, c'est vraiment une information qu'on m'envoie pour que je dépose à cet endroit-là, pour que je fasse des gestes, soit des gestes très cinglants, soit beaucoup de douceur. Tout ça pour arriver à faire quelque chose d'équilibré et qui amène une compréhension au niveau de l'esprit et de l'âme. Et au niveau des vibrations, donc si je comprends bien, ces vibrations interagissent avec les personnes qui regardent la toile ? Alors oui, justement, ce qui est intéressant dans la peinture vibratoire, c'est que ce que je vais ressentir n'est pas ce que tu vas ressentir et n'est pas ce que l'autre va ressentir. De plus, ce n'est pas ce que je ressentirai demain et ni après-demain, parce qu'en fait, on avance dans la vie avec des compréhensions de certaines expériences qui font qu'on a un regard différent d'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre sur quelque chose. Et en l'occurrence, ça, c'est ce que ça amène. Ça amène à, pas forcément s'interroger, mais recevoir et regarder et voir des choses. Aujourd'hui, je vais voir ces êtres-là. Peut-être que demain, avec une forme de compréhension qui va se passer malgré moi, parce que c'est une formation qui se fait au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que consciemment, on voit des choses et l'information qu'on envoie à l'inconscient n'est pas l'information, je dirais, terrienne. Ça va au-delà. Donc l'inconscient l'entend d'une certaine façon et il va modifier une perception inconsciente pour pouvoir voir les choses consciemment encore d'une autre façon. Ça touche l'âme ou l'esprit, en fait. Complètement. C'est l'esprit divin. Ça, c'est sûr. C'est au niveau de l'esprit divin. Et donc, la richesse de la peinture vibratoire, c'est qu'elle avance avec soi. Elle avance avec notre propre révolution, notre propre histoire. Et selon ce qui se passe dans notre vie, on va avoir une perception différente de la toile. Et donc, ces éléments, tu peux peut-être faire un petit mot. Tu as mis en place des mesures et tu as fait… Ensemble, on a participé à des expériences où on a pu… Oui, on a eu la chance de se rencontrer à ce niveau-là. Et toi, donc, avec tous tes instruments de mesure, aussi bien… La caméra Burwell… Voilà, la caméra. C'est fabuleux parce qu'on peut effectivement maîtriser davantage l'action qu'a ce type de peinture sur l'être. Voilà. Donc, on peut voir au niveau de l'aura, des vibrations… Et c'est vraiment intéressant parce que même d'un jour à l'autre, ces perceptions changent. Donc, même si, par exemple, je fais un schéma énergétique de la toile aujourd'hui, au moment présent, on va faire un schéma énergétique de la toile, il ne sera pas le même demain. Voilà. Et… Oui, parce qu'il pourrait y avoir des sceptiques qui se disent, bon, ok, il y a des vibrations, mais du coup, avec ces systèmes de mesure, on peut voir concrètement, en fait. C'est ça ? Voilà, c'est ça. En tout cas, dans le moment présent. Dans le moment présent. Voilà. Et donc, ça, c'est de la peinture vibratoire. Il y a d'autres formes de peinture qui sont le miroir de l'âme. Donc, le miroir de l'âme, ou de l'être, c'est pareil, va parler uniquement de l'histoire de la personne à qui c'est destiné. Donc, ça, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une peinture, c'est ce qu'on appelle une fresque vibratoire. Alors, ça interagit de la même façon avec la personne, sauf que ça va interagir uniquement sur son histoire, voire sur des histoires très anciennes. Voilà. Et c'est une peinture, c'est une œuvre qui la suit toute sa vie. C'est une œuvre unique et qui va lui permettre d'avancer dans la vie, des fois, quelques fois, de prendre des tournants à 180 degrés dans sa vie, sans se rendre compte que c'est ça qui lui envoie. En fait, parce que c'est toujours cette fameuse perception de l'inconscient qui va se dire, attends, mais là, je ne suis pas au bon moment. Je ne suis pas… Ce n'est plus là que je dois être et il faut que je change. Voilà. Donc, ce sont deux peintures vraiment avec une optique différente. Voilà. Et donc, la fresque vibratoire, c'est très intéressant aussi pour toutes les entreprises, tous les gros organismes, etc., pour pouvoir insuffler une intention particulière. Par exemple, si on commande une fresque pour une salle de conférence, par exemple, pour une grande entreprise, qu'est-ce qu'on va vouloir insuffler dans cette salle ? La communication, l'harmonisation entre les gens qui sont là, la créativité pour pouvoir vraiment créer des choses tous ensemble, l'unité dans la collaboration. Donc, la peinture vibratoire me permet d'envoyer aussi, de déposer des intentions vibratoirement pour pouvoir aider une entreprise dans quelque chose qu'il a vraiment envie de mettre en place, par exemple. Voilà. Est-ce que tu veux faire un petit mot pour conclure sur ton art, tes souhaits, tes envies ? En quelle mission tu remplis, en fait, à travers cette peinture ? Alors, pour moi, c'est une mission purement humaine, mais humaine aussi bien personnelle que collective. Et ce qui me rend très heureuse dans cette peinture, c'est une peinture qui évolue vraiment de jour en jour. J'ai le sentiment d'être aussi transplantée dans d'autres lieux où je peux aborder d'autres formes d'énergie qui vont me donner une autre puissance encore dans la façon de peindre et dans la façon d'aider. Pour moi, c'est vraiment à vocation humaine. Bien sûr que c'est une peinture qui me fait vivre, ça n'enlève rien à ça. Mais ce n'est pas uniquement pour faire joli, c'est qu'il y a vraiment une dimension autre, une dimension de l'être, une dimension de l'être humain et une dimension de l'esprit pour l'être humain. Et mon souhait, c'est vraiment comprendre toujours mieux l'être humain pour pouvoir insuffler toujours plus ce dont il a besoin au sein d'une toile. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui se passe quand même depuis des années. Ça fait maintenant, ça fait 30 ans que je peins, 15 ans que je fais de la peinture vibratoire. Et c'est vraiment une peinture qui évolue, qui évolue dans le bon sens, dans le sens de l'homme. Alors comment tu l'appelles cette toile ? Parce que tu reçois des titres et des petits messages. Comment tu l'appellerais ? Dès que j'ai vu apparaître les visages, en fait à un moment on m'a dit stop. Et dans mes peintures, c'est ça. Même si moi j'ai envie de continuer, il y a un moment que j'entends stop, tu dois t'arrêter. Et à ce moment-là, je reçois le titre. Donc le titre que j'ai reçu, c'est « Rencontre avec mon autre ». Voilà. Et… Quel message véhicule cette toile ? Alors il y a beaucoup de messages. Je dirais que la base, c'est en moi, j'ai un être terrien. Non. Ce que je montre, c'est mon être terrien. Et en moi, j'ai cet être spirituel. Et c'est vraiment rencontrer cette forme spirituelle et en fait harmoniser aussi bien ce spirituel que ce terrien. C'est vraiment être un être complet, c'est-à-dire dans ma dimension masculine divine et dans ma dimension féminine divine. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens au niveau de cette toile. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je dirais que la base de la toile, c'est ça, c'est « Rencontre-toi ». Et donc, si on veut voir un petit peu, enfin un petit peu, même beaucoup, toutes tes œuvres, tu as un site internet. Comment s'appelle-t-il ? Alors, christine.com. On mettra le lien en-dessous. Christine, c'est c-r-i-s-t-du-6-i-n.com. Et sur lequel vous avez à la fois les miroirs de l'âme et à la fois les fresques vibratoires. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une idée de l'ensemble de l'œuvre que je propose. Et tu fais des événements, des conférences aussi pour expliquer la peinture vibratoire, c'est ça ? Tout à fait. Je fais des conférences, bien sûr, mais également des événements qui peuvent avoir lieu soit au sein de familles qui veulent avoir un événement particulier par rapport à ce qui se passe chez eux, peut-être une date importante, etc. Et surtout au niveau des entreprises. Récemment, j'ai fait un événement pour un plateau télé qui s'appelle TV Land. Et donc, c'était de l'heure dix ans. Et j'ai peint devant les gens sur place. Donc voilà, c'est ce type d'événement qu'on peut proposer avec aussi outillé, avec les outils vidéo, les outils de l'antenne, l'antenne de l'écherre par exemple. Et pouvoir voir l'impact que ça a justement, soit sur une communauté, soit sur le lieu où ça se trouve. Voilà, donc c'est le type d'événement. Avec aussi de la musique vibratoire inclue. Et je fais également des soins, des accompagnements surtout. Accompagnement pour les personnes seules ou aussi pour les couples. C'est-à-dire, c'est la rencontre de l'autre dans son masculin sacré et dans son féminin sacré. Qui pour moi est la base de l'unité dans le couple. Et voilà, enfin, il y a plein de choses. Tout est sur le site. En tout cas, je te remercie beaucoup Christine. C'est un super moment. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te regarder et puis peindre. Donc, c'est toujours un privilège de voir un artiste concentré et plongé dans son oeuvre. Et puis, je te souhaite bonne continuation, bon vent. Et puis, on te retrouvera sur ton site pour voir tous tes événements. Merci à tous. Merci à toi. Et à très vite. À très vite. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.